Voici Cocorico. Alors, je vous rassure, vous n'êtes pas fous, vous êtes bien ni sourds, vous avez bien entendu le commentaire de Stéphane Kos qui ne s'est pas trompé de chevaux. Cocorico, à l'occasion du prix Gérald de Rochefort, battait Milord Thomas. Milord Thomas, gagnant du grand steeplechase de Paris, gagnant du prix de lait Jousselin, gagnant du Ferdinand Dufort, gagnant de multiples groupins, le meilleur cheval d'obstacle à Auteuil, devrait-on dire actuellement. Et un temps pour tout qui lui, restait sur les haies, a remporté la grande course de haies d'Auteuil. Voilà, donc Cocorico battait ces chevaux-là. Il a eu une carrière de course courte mais intense, deux victoires, dont cette listeud à Auteuil. C'est le premier, seul et sans doute dernier fils de Romain Deschamps, lui-même par garde royale, à faire la monte en France et même dans le monde d'ailleurs, avec une mère par Nikos, la grand-mère par Cadoudal. Donc là, une fois de plus, on retrouve des fondamentaux les plus solides de l'élevage d'obstacles français modernes. Et c'est un cheval qui mesure 1m68. Il a un physique extrêmement flatteur. Il est baie. Il a gagné Black Type à Auteuil. Il a battu des champions. Il est issu d'une très très grande origine, celle de César Palace, celle de Corsquia, celle de Cœur du Nord, celle de Suite Virginia, si on remonte un petit peu plus loin. Et il fait la monte au hara de Cercy à 1 700 euros. Poulain vivant.